Une enquête souffrait, c'est il y a quelques années, dont on pouvait dire en la regardant que le verre était à moitié plein, à moitié vide. Mais en fait c'est compliqué parce que ça dépend beaucoup de l'implication de l'éducation nationale et de l'inspecteur d'académie, des principaux de collège, il y en a qui sont investis, d'autres moins. Dans les collèges, il y a des équipes où il y a un noyau très actif, d'autres un peu moins. Donc c'est difficile parce que malheureusement en la matière, il n'y a pas eu de politique pour l'instant de l'éducation nationale en matière d'introduction numérique dans les écoles. Mais je crois que dans l'ensemble, en revanche, on s'aperçoit qu'un département rural comme les langues, quand même une texture plutôt rurale, même s'il a un volet touristique qui l'éloigne de l'image rurale classique, a un taux d'équipement qui est presque comparable au milieu urbain. Ce qui ne serait sûrement pas le cas si on n'avait pas mis ça en place. On avait la volonté de, une double volonté, réduire cette fracture numérique, au départ, qui est sans doute beaucoup moins évidente aujourd'hui, et puis aussi introduire cet outil, mais qui aurait impliqué une politique globale. Par exemple, les logiciels. On a eu un mal fou et on a toujours du mal d'ailleurs à trouver des logiciels adaptés à l'éducation. Et là, je vous le fais simple, le professeur de mathématiques de quatrième, il dit, moi il faut que je fasse mon cours, puis j'ai un outil, mais il faut que je fasse mon cours quand même. Et il n'y a pas le logiciel qui reprend le cours de mathématiques en quatrième. Comme il y a des bouquins. Il n'y a pas l'équivalent logiciel de ce qu'on a connu dans le livre. Je fais aux tenues de Jack Lang à l'époque, qui mettent pratiquement en place dans chaque collège une personne pour faire la maintenance. Au fil des années, ça s'était filoché. Aujourd'hui, c'est nous qui en payons les deux tiers, pour ne pas dire les trois quarts. Et même pour le quart qui reste, on a des problèmes avec l'éducation nationale, qui n'a pas trouvé la structure pour faire les feuilles de paille. C'est assez cafcaillé. Moi, je veux bien qu'on explique qu'un iPad, c'est la même chose qu'un ordi, mais ce n'est pas vrai. En revanche, ça permettrait une utilisation beaucoup plus rapide, c'est beaucoup moins cher. Mais nous, ça nous pose des problèmes, parce que nos logiciels, ils sont faits pour des ordinateurs, ils ne sont pas faits pour des tablettes. Donc, passer de l'un à l'autre, ça peut paraître simple, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Mais en même temps, on le sait qu'on est dans un domaine évolutif. Et très franchement, ce n'est pas dans l'expérience ordinateur au collège qu'on s'en plaît le plus. C'est plutôt dans l'équipement du territoire, où on ne sait jamais trop quel investissement il faut faire ou pas. Alors, en fait, moi, ce que je pense, au fond, c'est que c'est au ministère de l'Éducation nationale, vraiment, avoir un plan et des directives, après, et des relations avec les éditeurs, etc., pour que cette technologie, dont on peut beaucoup attendre, à mon avis, pour l'enseignement et l'éducation, soit utilisée au mieux de ses possibilités. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. Mais qu'utiliser cette technologie pour la formation et l'éducation, on est encore au balbutiement. On est au début, plutôt, pas au balbutiement. Au début.